et sous vos acclamations, Boane! Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, je suis ici en tant qu'Africaine, mais surtout en tant ivoirienne. C'est ma façon à moi de souhaiter le bon anniversaire à l'indépendance de mes frères du Congo et c'est le cadeau que j'ai décidé de vous faire ce soir. Je vais vous raconter une histoire. Comme on le sait, l'Afrique étant le berceau de l'humanité, les contes font partie intégrante de notre culture. À travers les contes qu'on racontait aux enfants, il y avait toujours une morale qui en déclenait et l'enfant, en grandissant, il ne restait pas ce qu'il fallait faire, ce qui était bien ou non. Mais ce n'est pas seulement aux enfants que les contes sont bénéfiques, même qu'on est adulte, il est bon qu'on nous rappelle toujours des choses concernant la vie quotidienne et l'île. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée bien de cela très longtemps, au temps où les animaux parlaient comme les hommes. Le roi avait sa fille qui était en âge de se marier et pour cela, il avait besoin d'un gendre capable d'épouser sa fille et par le temps même lui assurer une bonne vie. Le roi, il a dit, je n'ai pas besoin d'un milliardaire, j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable d'avoir de la cervelle, une personne qui va être forte mentalement, mais qui va être aussi capable de déjouer les ruses de la vie. Quand les animaux ont appris les conditions pour épouser la fille du roi, j'ai dit, c'est tout ça. Mais c'est ça à nous qui s'en va être comme là. Le chimpanzé, le gorille, bon je vais quand vous faire la liste de tous les animaux de notre beau quotidien. Tout le monde s'est présenté. Mais il fallait passer, comment dire, il fallait faire le test. Donc il y a eu une série de tests auxquels les gens ont participé jusqu'à l'après. Les gens ont été éliminés au fur et à les yeux. Il est resté quelques jours. Et le jour où le roi a dit, bon, voilà un balai. Ceux qui sont nés sous la terre africaine, ils savent, c'est quoi ça? C'est un balai. Ça n'a rien à voir avec le balai qu'on utilise ici, ni la balayeuse. Il a dit, bon, voilà ça. Celui qui va vouloir épouser ma fille, qu'il soit capable de casser ça. Le gorille, là, je me disais, ça, là, c'est que moi, il n'allait pas l'appeler. Parce qu'il est mort. Il a tapé sa poitrine. Et on a attendu le balai. Il a pu ça. D'ailleurs, il ne s'est pas cassé, comme vous voyez. Je suis venu avec lui, comme vous voyez, de visu l'expérience. Le gorille a été éliminé. Chaque animal est venu, chacun a pris sa position, avec sa face, avec son bec, avec sa trompe, tout le monde. Et au fur et à mesure, ils étaient éliminés. Jusqu'à ce qu'apparaissent le lièvre. Toujours le lièvre. Et le lièvre, dans notre mythologie africaine, quel que soit le pays, c'est soit le lièvre ou c'est l'arrière. C'est toujours le brillant, l'intelligent, celui qui fait des mauvais tours et tout ça. Donc le lièvre vient, puis l'assistant se dit même, si le gorille n'a pas pu, le con n'a pas pu, il a que fait quoi ? C'est vraiment ce maigre-lé, là. Le roi a dit, celui qui va être capable de déjouer les russes de la vie, sera capable de déjouer la vie. Alors le lièvre revient, il prend le palais, et à la surprise générale, il casse une brindille. Il casse une deuxième brindille. Bon, je n'ai pas fini mon balai, là, quand même. Non, il casse les brindilles une à une. Puis les gens ne comprennent rien. Il casse les brindilles jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du sur, enfin, il ne reste plus rien du balai. Il reste seulement le souvenir. Et le roi qui se lève, il dit, bon, je vous présente votre futur roi. Indignation d'assistance. Mais on a cassé le balai ? Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Il n'a pas cassé le balai ? Ce qu'il a fait, ce n'est pas cassé, et puis blablabla, et puis blablabla, tout bon, ça criait, et puis il y a eu des clans, et puis il supportait le lièvre, et puis l'autre qui supportait le nion, et puis les gens qui ont fait une très grande, ils vont faire une guerre, et puis ça, bon, ça, je vous épargne le détail. Le roi dit, je dis que c'est lui votre futur roi. J'ai dit de casser le balai. Je n'ai pas dit comment. Moi, c'est la fin qui m'intéresse. Et je vous ai dit aussi que celui qui m'a épousé ma fille va être celui qui est capable de déjouer les ruses de la vie. Celui qui va être fort mentalement, je l'ai trouvé. Voilà, celui-là, il va être votre roi. Rentrez chez vous, et puis dans une semaine, on se retrouve ici pour la fête. Alors le jour de la fête, il y a eu la danse. Vous savez que nous, on aime danser. Je vais chanter une chanson, vous allez m'envoyer, je vais danser. Vous allez battre les mains. Vous allez dire, yé, 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 yé. C'est bon ? On va se pratiquer. Yé, yé, yé. Moi toujours. Oui, 유튜� activities. Tu aiment ce que la dance- clamore me dit. Yé, yé, yé. Yé, yé, yé. Vancez vos maëvons, venu, venu. Vancez vos maëvons, venu, venu. Merci beaucoup. Alors, ils ont d'accessé et tout et tout, et puis le roi a économisé son futur roi. Mais pendant que le roi était là, il allait assurer les appels courants, le temple de lumière plein le trône. Et le roi a dit, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est lui-là qui sera capable de vivre. J'ai essayé de briser le palais, mais je n'ai pas réussi. Le thème de votre tête cette année, c'est l'unité. On n'est pas cassé un palais. Quand on est unis, on ne veut pas nous briser. Mais quand on est divisé, individuellement, on s'est divisé. Et généralement, c'est ce que les gens utilisent dans nos pays pour nous avoir. J'ai fait l'inverse de ce que nous voulions donner comme message. En fait, le roi, il voulait qu'elle vienne comme ça. Parce que le lièvre, en agissant ainsi, il démontrait qu'il était capable de diviser pour régler. Est-ce que vous avez compris ? Dans nos pays africains, il y a des gens qui sont cupides. Vous savez de quoi je pense, je vais pas faire la liste. Tant que nous ne serons pas un balais, on va toujours assister à ce que nous assisterons dans nos pays. Dans nos pays, nous devons être comme un balais. Et puis, au niveau de l'Afrique, les pays doivent être des balais. Quand on pleure au Congo, au Togo, on s'en fout. Quand on pleure en Côte d'Ivoire, au Mali, on a d'autres soucis. Et on va toujours réussir à faire ça. Toujours. Et nos ressources vont toujours être pillées. Parce que nous ne sommes pas un balais. C'est le message que j'avais en train de te faire. Merci. Merci, Monet. La salive africaine, vous savez, merci. L'union fait l'avance. En Afrique, on s'inscrit par des comptes. Vous l'avez vu ce soir. Merci. 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 Merci.